Évidemment que tout est dans le Coran, mais comme on nous a éloignés du Coran et que le Coran était muet, évidemment que personne ne sait comment faire ses prières, les rites que Dieu a enseignés à Ibrahim, qui a installé une partie de sa progéniture en direction de la mosquée sacrée. Et Ibrahim a demandé, l'ami intime de Dieu, paix sur lui, a demandé à Dieu qu'une partie de sa progéniture, que leur cœur s'incline en direction des prières, qu'ils priaient en direction de la maison sacrée. C'est une demande qui vient d'Ibrahim, comment il faisait, il a attendu Bukhari les muslims pour savoir comment prier Dieu. Ce n'est pas important de savoir aujourd'hui si c'est 5, si c'est 4, si c'est 6, attendons que Dieu nous réponde. D'accord ? A partir du moment où tu pries, tu suis, tu suis les commandements de Dieu qui sont dans le livre et qui se sont révélés aujourd'hui, faire ses ablutions comme le Coran le demande, faire sa prière avec une voix moyenne, etc. Que nous devions en faire une ou cinq, quel est le problème ? Aujourd'hui, il faut patienter, c'est tout. Il faut sortir de l'association, il faut arrêter de tordre la parole de Dieu, de la combattre, de la nier, de la mépriser, de ne rien lui associer et tout viendra à nous. Dieu dit, la salat éloigne de la turpitude et du blamable. L'évocation de Dieu est plus grande encore. La salat nous permet, nous aide à nous rappeler. Dieu est l'évoquer. La salat ne peut pas être plus grande que l'évocation de Dieu, parce qu'elle est l'outil qui permet de nous rappeler. Vous avez vu comment ils vous ont chargé. Ahmed, il est venu pour cela aussi. Déchargé du fardeau qu'ils ont mis sur vos épaules. Qui, eux, vous ont finalement poussé à ce que vous alliez à la salate, entraînant des pieds. Ils disent, il faut qu'il rattrape mes salates, je suis fatigué, je vends du boulot, putain. Je vais nous prendre un bon petit café. Donc déjà, tu es déjà vénère de rencontrer Dieu. Regardez dans quoi ils vous ont mis. C'est eux qui vous poussent finalement à avoir ces pensées. Voilà pourquoi Ahmed aussi, il vient. Pourquoi Dieu envoie son avertisseur, son envoyé. Pour vous décharger également du fardeau qu'ils ont mis sur vos épaules. Qu'est-ce que Dieu a à faire de tes prières que tu n'as pas faites ? Si tu n'étais pas au rendez-vous, tu n'étais pas au rendez-vous. Quand tu avais rendez-vous avec quelqu'un et qu'il n'est pas venu, tu ne vas pas rattraper ton rendez-vous. Hier, c'était hier. Et quand tu lui redonnes rendez-vous, tu lui dis, ce n'est pas grave, on se voit dans ce cas-là demain. Et que la personne vient à l'heure, ce ne sera plus le même jour. Ce ne sera plus le même rendez-vous. Et vous ne vous direz pas la même chose que s'il était venu hier. Donc, tu veux rattraper quoi ? Une journée qui n'est pas entre tes mains ? Tu veux rattraper le temps ? Tu vois, la minute qui est passée, elle est passée, je ne peux plus revenir en arrière. Et ce que j'ai dit, il y a une minute, je ne pourrais pas le redire. Ne serait-ce que de la même manière, avec les mêmes émotions, à quel point quand Dieu dit, je suis le maître des mondes, vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire que cette minute-là, c'est un monde. Et dans cette minute, il se passe un tas de choses qui nous dépassent. C'est-à-dire que même mes émotions, elles ont existé dans cette minute-là. La minute d'après, l'émotion, elle n'est plus la même. Comment vous voulez... Subhanallah il a un contrôle total. Mais total, c'est total. Ça veut dire qu'on ne s'imagine même pas, en fait, ce qui s'est passé dans cette minute. Il faut rattraper votre jeûne et tout. D'une débilité profonde, on va rattraper ton jeûne. T'appelles les gens à rattraper leur jeûne, pour quoi faire ? Qu'est-ce que Dieu a à faire de ton jeûne de l'année dernière ? Ou de tes prières d'hier ? Qu'est-ce que Dieu a à en faire si tu ne les as pas faites ? Parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas raisonner un minimum. Voilà, pendant qu'ils vous vendent la religion des quatre écoles, qui peut être complètement débile, vous expliquant que si les prières que tu ne fais pas ici, tu les feras sur une plaque de fer en enfer, voilà leur Dieu. Voilà leur Dieu. Un Dieu écrit les humains et dit vous priez. Si tu ne pries pas, tu les prieras en enfer. Voilà le Subhanallah il a des... La religion, tu te vois, de la peur. De la névrose. Nulle contrainte en religion. La salate, d'accord ? Ce qu'on appelle les cinq prières, ne sont pas obligatoires. Nulle contrainte en religion. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire ? Nulle contrainte en religion. Dieu l'a dit dans la religion, dans la religion que j'ai agréée, il n'y a pas de contrainte. Tu crois ou tu ne crois pas ? Tu es pour eux. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Tu n'es pas là pour contraindre les gens à croire. Tu ne guides pas les gens que tu aimes. Avoue votre religion à moi la mienne. Là, vous me direz, vous m'allez yadine. D'accord ? Nulle contrainte en religion. Rien n'est obligatoire. D'accord ? Tu ne fais pas une amule à Dieu. Dieu n'en a que faire de tes soins. D'accord ? Donc, il faut déjà se détendre. Il n'y a aucune obligation. Elle devient obligatoire pour le croyant et la croyant. D'accord ? Parce qu'elle est le lien direct avec Dieu. Un acte d'amour. C'est une rencontre avec amour. La prière, ce n'est pas quelque chose qui doit être trop lourd. Tiens. Sinon, ce n'est pas la peine de la faire. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation de faire la prière. Il n'y a pas d'obligation de jeûner. Il n'y a pas d'obligation de ce qu'on nous apprend depuis tout petit. Tu fais ta prière, sinon c'est l'enfer, etc. Non. Non, il n'y a pas... Tu vois ? La prière, ce n'est pas une obligation de Dieu. Il n'a que faire de ta prière. Quand tu crois, ça devient... Il y a des règles à respecter. De faire tes prières de manière scrupuleuse. Dieu t'observe. La croyante et le croyant qui sont sincères et qui ne vont pas à leur salate à reculons. Quand ils ne peuvent pas faire leur salate, Dieu sonde les poitrines, le fond. Le fond des poitrines. Tu vois ? Quand tu sais que tu n'as pas fait ta salate et que tu y réfléchis, tu dis « Ah, je suis dans les embouteillages. Mince. C'est l'heure de la salate, je ne peux pas la faire. » T'es en salate. T'es en salate puisque tu te rappelles que c'est l'heure de la salate et que c'est l'heure du rendez-vous avec Dieu. Tu es dans le rendez-vous puisque tu es déjà en train de dire. Tu es en train de penser dans ton cœur et Dieu sonde les cœurs et Dieu sait que tu aurais bien voulu rentrer en contact avec lui pendant ce laps de temps où le ciel est ouvert. Donc, t'es en salate. Plutôt que vos salates d'hypocrites, d'associateurs, où vous allez pointer comme à l'usine. Des cinq prières par jour, ce n'est pas pointé. C'est une rencontre. Si tu as loupé ta rencontre, tu l'as loupée. C'est Dieu qui écrit le lendemain de chacun. À aucun moment dans le livre, le Hakeem, Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à ses serviteurs, à ceux qui lui rendent grâce, de rattraper ses prières. Jamais. Ce sont leurs livres, leurs sunnats de merde. Ça, la vérité. Donc, ils nous ont chargés, culpabilisés. Il faut faire un tas de choses. Je ne vous parle même pas de toute la pseudo-science sur la salate. Écoute, Dieu t'a donné rendez-vous, tu ne peux pas, Dieu y voit, il sait très bien. Tu dis, ton pis, ce n'est pas grave, je n'ai pas pu faire ma salate. Alhamdoulilah, je ferai la prochaine. C'est ça. La salate, c'est une rencontre avec Dieu. Ce n'est pas un fardeau. Tu pointes. La salate, c'est un outil. Ce n'est pas la finalité. Ils confondent, la finalité et l'outil. C'est un outil. Je ne suis pas en train de minimiser la salate. N'allez pas me charger, vous aussi. Moi, je n'ai pas dit que vous faites vos prières quand vous en avez envie. Chacun fait ce qu'il veut, c'est mon problème. Je ne suis pas là. D'accord ? Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis, si tu ne peux pas faire une ou deux salates ou trois, ce n'est pas si grave que cela. Si vraiment, tu ne peux pas la faire et que ça te peine de ne pas pouvoir la faire. Dieu finira par t'aménager, tu vois, un calendrier où tu pourras, à un moment donné, faire tes prières. Et il vaut mieux, encore une fois, je vous le dis, il vaut mieux faire une prière sincère, acceptée par Dieu, que d'en faire cinq d'hypocrites. Il n'y a rien à rattraper, en fait. De quoi vous parlez ? De quoi vous parlez ? Dieu est un Dieu vivant. Chaque jour est une création nouvelle. Il n'y a pas à rattraper le lendemain. Hier, c'était hier. La minute qui est passée, c'était la minute qui était passée. Dieu ne t'a pas demandé de rattraper des salades dans son livre. Sinon, trouve-moi où est-ce que c'est marqué. Dieu, il a dit, les croyants sont ceux qui font leur salade aux heures prescrites, qui dans le monde légal, qui font le bien, qui croient à l'autre monde avec certitude, c'est tout. Donc quand tu es croyant, tu fais tes salades, c'est tout. Il n'y a pas d'obligation. Personne ne t'oublie à faire ta salade. Tu l'as fait, c'est tes croyances. Tu ne l'as fait pas, tu n'es pas croyant. Dieu dit dans son livre, la salade est loin de la turpitude et du blâmable. L'évocation de Dieu est meilleure encore. C'est parce qu'on en a besoin de la salade que Dieu, par miséricorde, à la demande de notre bien-aimé Ibrahim, la seule religion acceptée par Dieu, Dieu nous l'a prescrite à la demande d'Ibrahim, pas de Mohamed, salatou salam. La salade, c'est une relation personnelle qui concerne individuellement chacun de nous. Ta rencontre vers Dieu, si tu la veux, tu la trouveras.